Allez, bonjour à tous, avec un direct pour marquer le retour de la neige en montagne après les pluies. C'est la neige qui revient maintenant en direct, il est 12h32, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord bien sûr, à Pras-sur-Arly précisément, pour faire ce point justement sur cette neige qui tombe abondamment ici depuis un petit moment et qui va tomber encore un sacré bout de temps dans les jours qui viennent avec des épaisseurs qui s'annoncent forcément importantes. Voilà, je vais essayer de réduire un petit peu mon zoom ici, on le voit très bien ici, nous sommes en Haute-Savoie encore une fois, et après la pluie nocturne, après les grosses intempéries nocturnes, on se retrouve ici sur une situation de neige en direct, une neige qui tombe drue maintenant et qui tombe depuis un certain temps d'ailleurs sur les Alpes-du-Nord, avec ce grand retour de la neige après la pluie de la journée en direct si vous nous retrouvez ici du côté du Haut-Val-d'Arly, tout à côté de Meugev, et on le voit ici, le paysage redevenu tout blanc, la neige qui tombe avec cette ambiance très particulière. Encore une fois, c'est une information puisque ce froid gagne du terrain, il va continuer à gagner du terrain, il va continuer justement à neiger pendant au moins jusqu'à demain matin ici, nous ferons le point en direct évidemment. Grande prudence sur les routes, on rappelle que le département où nous sommes en Haute-Savoie est classé en vigilance orange, crues, inondations, neige et verglas, c'est-à-dire, voilà, et ça s'en va et ça revient. Eh bien oui, c'est effectivement assez étonnant de voir cette alternance de la pluie, de la neige, effectivement, c'est assez surprenant. Voilà, on a reculé un petit peu le zoom ici, c'est un petit peu plus facile pour moi pour circuler maintenant. Voilà, nous sommes en Haute-Savoie, regardez le paysage. Alors la neige n'a pas complètement fondu, c'est très beau, nous dit Geneviève, effectivement, c'est très agréable. Et la neige qui s'est mise a tombé depuis très peu de temps, température relativement douce encore, avec zéro degré, environ zéro, peut-être un petit peu zéro quand même maintenant. Et elle va descendre cette température, nous sommes précisément dans le haut-val d'Arly, nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, c'est d'ici qu'on fait souvent les directs de la montagne, et puis on voit cette neige qui continue à tomber maintenant, qui se remet à tomber. Alors l'information, c'est qu'elle va continuer toute l'après-midi, la nuit prochaine, encore demain matin, avec des routes qui vont devenir extrêmement glissantes, et surtout, surtout, on va le rappeler, on va avoir des températures qui vont descendre, qui vont chuter. Ici, on pourrait passer demain matin à moins 4 degrés, ça veut dire que la neige va descendre ce soir, alors ça c'est important, dans les vallées, une neige qui va certainement atteindre le fond des vallées alpines. Bonsoir de Béjaïa, il pleut du côté de Belay, nous dit Monique. Donc, salut Bruno, du côté de Notre-Dame de Belcombe, qui doit être aussi dans la neige, j'imagine Bruno. Alors cette neige est arrivée, elle va continuer à tomber, elle va descendre dans les vallées, et il est très possible que ce soir, ou cette pluie en tout cas, dans les parties est de la France, elle tombe jusqu'en pleine. C'est une possibilité annoncée, avec ce refroidissement important, qui va se produire d'ici quelques heures, puisque maintenant, ici où nous sommes, en Haute-Savoie, le refroidissement est arrivé, il faut savoir qu'il a plu très haut jusqu'à cette nuit, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, il faut savoir aussi qu'à l'heure qu'il est, il peut peut-être pleuvoir encore assez haut du côté de la Morienne ou de la Tarentaise, alors que nous, ici, il neige, alors qu'il neigeait ce matin déjà à Morzine, depuis le milieu de matinée. La Haute-Savoie, comme si vous y étiez, l'événement, c'est le retour de la neige, évidemment, après cette pluie énorme, on a vu des torrents crus ce matin, vous l'avez peut-être vu sur nos pages aussi. Bonjour, du Nord, on arrive aux saisies au Nouvel An, Bénédicte, alors je peux vous dire que normalement, si tout va bien, les saisies au Nouvel An, ça devrait être plongé dans la neige. Bonjour Thibault, effectivement, la neige doit bientôt arriver, un petit peu au-dessous du plateau de Retort, il fait 6 degrés, et il pleut faiblement du côté de la Saône-et-Loire, c'est mon jumeau qui l'indique, donc lui est un peu plus fiable. Quelle chance d'avoir cette neige, bonjour de Lyon, nous dit Dicol. Je peux vous dire que c'est le vent du Nord qui souffle ici, c'est assez curieux, parce qu'il neige rarement par vent du Nord en Haute-Savoie, et c'est ce vent du Nord, ici en tout cas, pas en Haute-Savoie, ici en tout cas, et il neige, ça s'est un petit peu ralenti maintenant, depuis tout à l'heure, nous on le voit, la neige est encore présente, la température est assez fraîche, pour ne pas dire très fraîche. Bonjour Mehmet, quelle douce sensation de paix lorsque la neige tombe, coucou du Monténégro sur la côte Adriatique, Sofia, merci beaucoup pour cette information. Que c'est beau, nous dit Julien, bonjour des Touvasières, Yannick, à côté des Touvasières, Yannick, juste à côté, ici à Sanlis, c'est la pluie qui tombe, à Sanlis, c'est la pluie qui tombe, vous voyez, elle tombe encore dans pas mal d'endroits. Bonjour depuis Haute-Ville-sur-Fière, belle région de Haute-Ville-sur-Fière, et bonjour de Barbera dans l'Albanais, et l'Albanne qui déborde, tiens, on a une information, oui, l'Albanne déborde, on sait que ce matin, il y avait des routes coupées sur les routes de montagne, on a mis une vidéo du côté de la Combe de Savoie, où effectivement, je peux vous le garantir, l'eau sortait de les rigueurs, d'un peu partout d'ailleurs, donc prudence, prudence, si vous êtes un petit peu partout dans les montagnes, bonjour Normandie, où la neige pourrait peut-être faire son apparition sur les collines normandes, attention, bonjour de l'Île-Maurice, fleur de vanille, avec le nom nous fait plaisir, et puis lors de l'Île-Maurice, on salue nos amis qui sont dans le grand sommeil, à la Réunion, encore à l'Île-Maurice, bonjour de Lyon, bonjour du Maroc, bonjour des râles du col, des aravis avec des beaux flocons à la giette, écoutez, on les a eus il y a un instant, ils sont en train de revenir ces flocons, ils sont en train de revenir, un bonjour de la Haute-Loire, où le mont Mézin, qui est tout blanc aussi, j'aimerais de la neige dans le sud cette année, elle pourrait peut-être arriver la neige dans le sud, rassurez-vous, parce que je crois que le froid va descendre, bonjour du Var, merci Liliane d'être avec nous, et bonjour de Genève aussi, nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1020 mètres d'altitude, température qui s'est refroidie brutalement, je peux vous le garantir, et la neige qui tombe alors qu'il pleuvait tout à l'heure, là-bas au fond on voit quelqu'un qui se malade avec ses chiens, vous le voyez sans doute pas, c'est un petit peu loin, bonjour Quentin, depuis le Beaujolais, un bonjour aussi de la Sarthe, merci d'être fidèle, quel changement de décor depuis hier, oui alors le décor a complètement changé, c'est la neige qui tombe maintenant, sur la neige ancienne qui est présente ici, et après les précipitations pluvieuses, bonjour de Clemstein, bonjour Sandrine, bonjour de la Haute-Saône, où il pleuvote Claudine, c'est beau, nous dit Sandrine, c'est beau cette neige, regardez un petit peu ici, on voit ici cette immensité, blanche, la neige qui va continuer à tomber, et qui va surtout blanchir à nouveau, mais c'est déjà blanc, donc ça va pas blanchir, la pluie n'a pas fait fondre toute la neige, bonjour de Villagrand, pas très loin d'ici, avec 4,5 et une pluie qui tombe, magnifique ces paysages, j'adore quand il neige, et que la nature se coupe de son manteau blanc, pas de ta raison, c'est beau, et ça va continuer, je peux vous dire qu'on fera des directs, dès ce soir, je peux vous dire que ce soir, normalement on aura des bonnes épaisseurs, de neige qui devrait tomber tout l'après-midi, et toute la soirée, on fera des points en direct ce soir, encore une fois, on sera avec vous pour faire des points, là c'est le début de la chute, bonjour de Lille, avec un 0 degré à 13h, Freddy, le froid est arrivé dans le nord de la France, on sait que ça n'a pratiquement pas déchèré dans le nord de la France, c'est beau la vie en noir et blanc, oui, c'est un peu du noir et blanc, c'est juste, le Noël blanc de mon enfance nous dit pas de bonjour du Morbihan, nous dit Jocelyne, vous voyez cette neige qui continue à tomber, et qui va se renforcer, parce que là-bas on voit au nord, le ciel s'assombrit, les nuages descendent, et je peux vous garantir que tout ça, c'est signe de neige à proximité, on est vraiment proche de la neige, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1030 mètres d'altitude, à côté de Mojève, on est dans Pras-sur-Arli, à 1030 mètres de température, qui est au-dessous, alors elle descend au-dessous de zéro, pas loin maintenant, bonjour Annie, qui a vécu à la Giette, ce petit village au pied du col des Aravilles, elle y a vécu un an, en 92, que de merveilleux souvenirs, c'est un très très beau, un des plus beaux villages du haut Val d'Arli, où nous sommes, cette neige qui continue à tomber ici, regardez, et qui va se renforcer, tout l'après-midi, on le sait, elle est prévue par la météo, et puis on rappelle que nous sommes classés en vigilance orange, ça c'est important de le rappeler aussi, vigilance orange, cru, précipitation, et verglas, et neige, ça fait beaucoup quand même, voilà, bonjour de la Seine-sur-Mer, avec un ciel aussi bas de plafond, mais sans les flocons, avec 12 degrés, vous voyez, donc on a des températures qui sont quand même, relativement fraîches, même dans le sud de la France, sauf en Corse, vous faisiez 23, tout à l'heure à Bastia, chez nos amis Corse, qui nous regardent aussi nombreux, bonjour à tous, Sandrine, bonjour de Pochara, dans le département de Lysère, avec toujours autant de pluie, sans doute des inondations pas très loin, bonjour de Beaumont, Pied de Bœuf, on aime beaucoup le nom de ce village, Fille de la Neige, je vous dis Thierry, de la Sarthe, bonjour de la Sarthe, en 92, pour la Corse, beau temps, merci, chez nous, 20 degrés, jeune, on parlait de Bastia, il y a un instant avec ses 23, vous êtes à 20 degrés, nous on est à zéro, on a 20 degrés d'écart, bonjour de Saint-Rivier, de Courte, c'est dans la Bresse, où il pleut, bonjour Sarah, depuis Domancy, où tu es, alors qu'il est, c'est dans la vallée, il doit pleuvoir à Domancy, chez toi, dans ton chalet, dans ton chalet de la montagne, il doit neiger, bonjour dans l'Aisne, de l'Aisne aussi, il fait beau mais froid, bonjour de Vieux-J, merci pour le live, il est frais le live, Vieux-J, c'est là où de savoir, quel beau chalet, il était beau ce chalet, effectivement, bonjour de Genève aussi, cette neige qui tombe, et qui va retomber encore une fois, tout l'après-midi, vous voyez, nous sommes en montagne, on va rappeler quand même, qu'il y a pas mal de départements, classés en vigilance orange, à l'heure qu'il est, bonjour de Béthune, c'est génial, nous dit Marie-Thérèse, depuis les Vosges, où la neige va tomber, Marie-Thérèse, on t'embrasse Marie-Thérèse, et on salue tous nos amis Vosgiens, bonjour, la neige arrive aussi à Crévolant, Yannick, on n'est pas loin d'ici, c'est un petit village, à 1230 mètres d'altitude, magnifique village, et voilà, une belle clarté Vespérale, Vincent, alors j'aime beaucoup le beau Vespérale, Vincent le sait aussi, mais c'est pas tout à fait Vespérale, mais c'est, ça ressemble, effectivement, à une ambiance du soir, Vespérale, un bisou de Saint-Giorgio, Romain, merci, et sous la pluie, 22 à Ajaccio, vous vous rendez compte, nos amis corses, qui baignent dans la douceur, mais demain, et bien demain, il y aura du vent sur la Corse, des vents annoncés à 140 km heure, bonjour du Var, à côté de Fréjus, bonjour aussi de Béziers, de Normandie où il ne neige pas, un week-end avec un marché de Noël à Sionziers, c'est d'aller de l'arbre, ça c'est important, les marchés de Noël, il faut vraiment aller les voir, bonjour des Cévennes avec de la pluie, bonjour de Belle Herbe dans le Doubs, oui, je disais donc, il y aura du vent demain sur la Corse, avec des vents annoncés à 180 km heure, et peut-être un petit peu plus sur le Cap Corse, donc, nos amis corses, demain ça va décoiffer, vous le savez, vous êtes habitués, vous savez comment ça fonctionne aussi, Nice est dans la brume, nous dit Pierre, j'ai habité dans les écuries de plein champ, pendant mes études, Sarah, ben oui, tu connais bien que je dis aussi, la température, pas de neige, du côté de Steven, bonjour de Lille, toujours avec un temps gris, 0 degré, nous, la Haute-Savoie, c'est 0 degré, et la Creuse, nous salue avec Maryse, où la neige arrive, Jeanne Noël adore la montagne aussi, ben écoutez, comme nos amis corses, ce sont aussi des montagnards, surtout des montagnards, nos amis corses, la neige qui continue à tomber, sur la Haute-Savoie ici, en direct, on rappelle les départements, vigilance orange, la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes, où on a aussi classé l'un, pour raison de neige, et le département de la Loire, aussi, avec des chutes de neige ce soir, bonsoir, bonjour, plutôt du Finistère, avec un grand soleil, Marie-Lyne, merci beaucoup, pour ces informations, bonjour, des côtes d'Armor, avec du soleil aussi, c'est gris, le temps, en Seine-Maritime, pas de neige, mais une température froide, donc cette neige, qui continue à tomber, puis qui va se renforcer, puis tout à l'heure, on verra, bien sûr, en frein de poing, qui est épaisseur, merci Frédéric, pour les 3000 étoiles envoyées, Frédéric, c'est super sympa, en tout cas, un immense merci à vous, pour ces étoiles, qui nous vont droit au cœur, on remettra un petit merci tout à l'heure, c'est super sympa, Cindy, qui a habité la Haute-Savoie, pendant pas mal de temps, du côté de Nancy-sur-Cluse, et qui a besoin de soleil, nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle, dans ce petit village, qui s'appelle Pras-sur-Arly, le haut val d'Arly, on est exactement à côté, de la grande station de Meugève, on est à 1030 mètres d'altitude, la température se rapproche du zéro, et la neige commence à tomber, voilà, c'est résumé, coucou de Notre-Dame de Bellecombe, avec de la pluie, alors c'est assez drôle, parce que Notre-Dame de Bellecombe, c'est un petit peu plus haut qu'ici, c'est juste là-bas derrière, alors l'information que je vous donne, c'est que la neige va arriver bientôt, puisqu'elle vient du Nord, voilà, merci pour ces étoiles, qui nous vont droit au cœur aussi, merci pour ces directs, vous nous manquez en télévision Frédéric, alors on va vous annoncer des bonnes nouvelles, très bientôt, par rapport à la télévision, on ne peut pas l'annoncer tout de suite, c'est un petit peu tôt, on vous tiendra bien sûr au courant, de ces informations, nous avons des projets pour revenir en télévision, sur l'ensemble de la France, avec ces émissions de 26 minutes, alors on vous tiendra au courant, on annoncera tout ça au début du mois de janvier prochain, un bon jour pluvieux de la roche sur Foron, nous dit Laurence, avec une bonne journée à vous, et à la place du village, regardez comme c'est beau, cette neige qui tombe sur ces sapins ici, et il y a du vent, et ça se renforce, et je peux vous dire que c'est pas fini, ça n'est que le début, et ça c'est un petit peu la caractéristique d'un hiver qui s'annonce plutôt bien, je vous rappelle aussi que dès demain soir, nous serons en direct pour assister à l'illumination du plus beau sapin de Noël des Alpes françaises, il se trouve dans la grande station voisine de Meugev, tout à côté d'ici, nous y serons en direct, salut un 4 en basket de la pluie jusqu'à 2002 vers Tignes, alors que la neige fait son retour à 1300 mètres, secteur du Grand Bondan, alors là c'est une situation effectivement assez particulière, il a neigé assez bas, merci Fabienne pour ces 99 étoiles, merci infiniment pour celles et ceux qui nous envoient des petites étoiles, c'est super sympa, et donc effectivement ce matin, et encore à l'heure qu'il est, il doit peut-être pleuvoir jusqu'à 2000 mètres autour de Tignes, il a beaucoup neigé au-dessus évidemment, beaucoup neigé aussi à Valteau, beaucoup neigé à Tignes, il y avait le d'Isère aussi, bonjour, de la Dordogne, avec de la pluie, Janine, alors effectivement cette température était assez élevée ce matin, sur les parties, les Alpes intérieures, les Alpes internes comme on dit, et à partir de la fin de matinée, la neige est arrivée par le nord, par le Chablais, la Haute-Savoie, et on sait qu'il neige aussi en Suisse, nos amis suisses sont sous la neige aussi, on sait qu'il neige dans les Vosges aussi, et dans le Haut-Jura, c'est parti, et je peux vous dire que c'est parti pour un petit bout de temps, parce que je crois qu'on va en avoir pas mal, et puis après on aura dimanche matin un temps glacial, et puis surtout, on aura à nouveau, à nouveau des précipitations qui vont revenir, ensuite, la semaine prochaine avec à nouveau de la neige, ce qui nous laisse espérer un Noël blanc, ça, ça peut être sympa, bonjour d'Alsace, Greg, merci beaucoup, et puis on va aussi signaler que pour l'illumination du sapin de Noël, demain soir à 19h30, sur cette page en direct, je crois bien que le sapin sera décliné, de Corée, avec la neige, c'est pas de nouvelles, bonjour, il m'a dit, ça mélange, ça veut dire que c'est de la pluie et de la neige, il pleut sur les premiers plateaux du Doubs, nous dit Christophe, bonjour de Saint-Laurent, Nadia, Saint-Laurent-sur-Saône, il pleut avec 7 degrés, bonjour de Belgique, c'est magnifique, nous dit Lika, effectivement, merci, alors la neige pour l'instant n'est pas très très intense, elle tombait beaucoup au début de ce direct, elle s'est un petit peu ralentie, elle continue à tomber sur les sommets, et ici où nous sommes, elle va continuer à tomber, la température elle aussi, elle tombe, et on rappelle les départements classés en vigilance orange, ils sont au nombre de 7, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Haute-Alpes, Aldo, Provence, 1 et la Loire, pour des raisons de neige et de verglas, pour l'1 et la Loire, grande prudence ce soir, coucou Mathieu, depuis Paréle-Mogniale, chère à Sainte-Marguerite Marie à la coque et au Sacré-Cœur de Jésus, belle ville Paréle-Mogniale du côté de la Saône-et-Loire, à quelle heure il faut être prêt pour le Kikinou ? 19h30, en direct sur cette page, vous aurez évidemment toutes les informations, et le direct sera fait avec une retransmission intégrale pendant trois quarts d'heure justement, de cette illumination du sapin, ce sera vraiment un très grand moment, bonjour du Liban aussi, ah, Steven a préparé l'esquette à luge, mais je dois en faire dans ma pelouse sans neige, ah oui, c'est un petit peu ennuyeux, là on voit un peu plus loin, on y va voir tout à l'heure, il y a déjà des enfants qui ont fait de la luge ici, vous voyez, donc ils en feront certainement ce soir, et demain c'est le week-end, on le rappelle, on croise les doigts pour Noël évidemment, Manu, merci, une grosse pensée Marie-Thérèse à Mimi Poyac, notre Mimi Poyac, qu'on a beaucoup vu sur cette page, qui nous a quittés, qui est une montagnarde pleine de bon sens, alors que la neige tombe ici en Haute-Savoie, on a un petit bonjour de Cognac, qui nous dit Sam, merci beaucoup la belle ville de Cognac, les montagnes qui disparaissent, regardez dans la neige, la neige qui tombe, le froid qui arrive, quand est-ce que vous venez faire un petit direct à Parelmonial ? Alors Mathieu, ce sera grand plaisir si on peut aller faire un tour à Parelmonial, on est assez souvent en Bourgogne, et on nous dit que dans trois semaines, on sera au Grand-Bourgland, à Bruno qui est avec nous, alors l'ami de Bruno c'est François Vichard, à Bourgogne-Lancis, c'est à côté de Parelmonial, c'est toujours en Saint-Déloir, alors ça pourquoi pas Bruno, donne-nous les informations, et on pourrait les rencontrer aussi du côté de la belle Bourgogne, bonjour de la Meurthe-et-Moselle, et Céline nous signale que dans le Gard, il pleut, merci Céline pour ces informations, et on rappelle aussi que nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle assez souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, puis qui nous quittent, puis qui reviennent ensuite, regardez un peu à quoi ça ressemble ce matin, cet après-midi, il est à 13h50 en direct, bonjour du Cher, bonjour de Chauffailles, Chauffailles c'est encore la Saône-et-Loire, et c'est le sud de la Saône-et-Loire, regardez cette neige qui tombe dans le lointain ici, et on voit très bien ici les flocons qui tombent, le plafond qui s'abaisse, la neige qui tombe, ça tombe les vaches au chaud à la ferme de Cassiowic, les vaches qui sont là bas au fond, sont toutes rentrées maintenant effectivement, bonjour Patrick, du côté du Berry dans le 36 avec 8 degrés, mais attention au refroidissement, alors le refroidissement, on va le rappeler, il va être assez brutal ce soir sur une grande partie de la France, les risques pour la nuit c'est effectivement d'avoir du verglas, bonjour Cédric qui va venir bientôt dans la région, c'est assez humide, oui alors tout ça ça n'a pas encore gelé, mais d'ici quelques heures je peux vous dire que la température va descendre, la neige va continuer à tomber, et tout ça va être complètement gelé, avec on annonce un temps très froid sur la France, au-dessous de, on va dire à peu près 4 ou 5 degrés, au-dessous de la moyenne, ce n'est pas exceptionnel non plus, et tout ça va être congelé, Myriam nous salue de Vic Lecomte, avec beaucoup de pluie, Roland, un bonjour de Strasbourg, il fait 2 degrés, et il y a quelques flocons de neige ce matin, sur le beau sapin de la place Clébert à Strasbourg, il neige à sa moins, 800 mètres d'altitude, merci Stéphane pour l'information, Alberto nous dit à demain, pour l'illumination, vous serez nombreux sans doute, à nous regarder en direct, demain, pour cette belle illumination, sur la grande place de Majel, la plus belle place des Alpes françaises, mais aussi le plus beau sapin, bonjour Sébastien, un extrait de votre vidéo est passé ce midi à TF1, oui j'ai vu Sébastien, merci, dans le journal de Marie-France, Marie, 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 Lacaro, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, magnifique, tout dit-on, bonjour du beau saxédé, oui le neige à 1100 mètres, mais ça ne tient pas encore, et une route qui vient de fermer, à cause des, encore la route qui est fermée, pour aller en montagne, effectivement, beaucoup de prudence, sur les routes de montagne, puisqu'on sait que, la pluie, a causé des éboulements, bonjour, Christ toujours fidèle du Pas-de-la-Casse, ce Pas-de-la-Casse qui nous fait rêver, à 2000 mètres d'altitude, en Andorre, avec cette station de ski, et cette neige qui tombe en avance, un petit bonjour de Paris, j'adore votre vidéo, c'est gentil, bonjour de Belgique, j'adore la yacht, la yacht c'est la Haute-Savoie, où nous sommes, en direct, 13h53, la neige qui tombe, le froid qui arrive, et ça n'est que le début, je peux vous garantir, qu'on va en voir d'autres, de vidéos, avec de la neige, si vous aimez la neige, bien sûr, que du bonheur, merci beaucoup, c'est du froid qui tombe chez nous, et c'est toujours beau à regarder, je suis pire qu'une gamine, Brigitte, on t'embrasse Brigitte, j'attends, trop pressé d'aller à la montagne, de passer Noël une semaine, écoute, on te le souhaite aussi Brigitte, merci beaucoup en tout cas, pour ce petit bonjour, un petit bonjour Franck, depuis le Var, le beau département du Var, il y aura peut-être encore du vent aussi, demain, dans le département du Var, on va le préciser, comme d'ailleurs, on le rappelle, sur la Corse, qui sera classée en vigilance orange, dès ce soir, en raison du vent, un coucou de la mamie, que pour Lana, gravisse sa montagne, écoutez, un jour, Myriam, on essaiera de prendre contact avec vous, pour parler de votre belle association, et de votre petite Lana, justement, on en parlera, beaucoup de tendresse pour elle, évidemment, Martine nous dit, bonjour, merci pour cette vidéo, Martine qui habite pas loin d'ici, dans la montagne, qui va en vue de revenir, mais il faudra les équipements, obligatoires, évidemment, pour monter chez elle, elle habite en pleine montagne, Martine, ici, sous la neige, comme ici où nous sommes, d'ailleurs, à Prassur-Arly, c'est la Haute-Savoie, en direct, le haut Val d'Arly, température de plus en plus fraîche, et la neige qui continue à tomber, grand soleil Sébastien, en Normandie, du côté d'Evreux, et Samuel nous dit, il n'y a plus qu'à se faire, un petit chocolat chaud, en rentrant, en y mettant un petit peu de chartreuse, évidemment, avec modération, bonjour, Damien, avec du froid encore, nous sommes toujours en Haute-Savoie, dans le haut Val d'Arly, bonjour du Brésil, réchauffement climatique, alors ça ne veut pas dire grand chose, parce que, malheureusement, on sait que le réchauffement climatique est assez, assez inévitable, on aimerait bien qu'il ne l'éviter, Martine qui est, pour l'instant, à Lyon, et qui va remonter un de ses jours dans cette belle montagne, évidemment, dans son beau chalet de la pleine montagne, justement, waouh, belle journée, nous dit Christelle, bonjour, belle vue Martine de Limoges, la belle ville de Limoges, regardez un petit peu ce temps qu'il fait en direct, la neige qui vient d'arriver ici, où nous sommes, qui va continuer à tomber, toute la journée, toute la nuit, jusqu'à demain matin, vos vidéos nous mettent du baume au cœur, merci beaucoup pour tous les expats, on salue nos amis expatriés, qui regardent souvent ces pages, d'ailleurs, qui sont un petit peu loin, comme c'est le cas de Sofia, du côté de Monténégro, si je ne me trompe pas, une pensée aux personnes qui subissent des inondations, oui Bernadette, on va se rappeler, bonjour de l'île Bonne, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ces inondations, et ça c'est un gros problème aussi, et puis attention aussi à toutes celles et ceux qui sont en montagne en ce moment, puisque les conditions sont difficiles, bonjour, merci Christelle, merci Guillaume, je n'ai pas le temps de lire tous vos messages, malheureusement, coucou de Dèvres, c'est près de Boulogne-sur-Mer aussi, qui a été touché évidemment par les grosses inondations, un petit cougnol, il fait chaud après, oui Steve, avec modération quand même, la diône, bonjour d'Alsace, belle région d'Alsace, et ces marchés de Noël qui sont fréquents, pas qu'en Alsace, un petit peu partout d'ailleurs, bonjour Alain, depuis Marseille, et bonjour de Chamonix, où la neige commence à tomber aussi Thibault, merci pour l'information, nous y étions il y a quelques jours, hier ou avant-hier d'ailleurs, avec la maman de Karine Rubis, la grande championne, bonjour Franck, merci beaucoup, bonjour de la Bretagne Michel, il y avait un peu de soleil tout à l'heure en Bretagne, il y a plus de soleil en Bretagne, que dans le sud de la France, en tout cas entre le sud-ouest et le nord-est où nous sommes, dans l'est en tout cas, c'est magnifique, merci pour le partage Guillaume, la neige est annoncée ce soir à Alvare, oui, elle va descendre, alors l'information, c'est qu'elle va descendre dans les vallées, cette neige va tomber à basse altitude, parfois en abondance, circulation peut-être difficile cette nuit demain matin, dans les villes de basse altitude, bonjour de Seine-Maritime où il fait aujourd'hui moins d'eux, vous avez de la chance d'être en février, oui effectivement, une bonne raclette et un bon vin pour réchauffer tout ça, merci beaucoup, bonjour de Paris, bonjour de Montbéliard, avec son beau marché aussi de Montbéliard, très beau marché de Noël de Montbéliard aussi, coucou du bord du Léman, toujours sous la pluie, nous y serons au bord du Léman dès ce soir pour l'inauguration du sapin de Noël de Tonon-les-Bains avec Alain Mollot, on aura même monsieur le maire de Tonon-les-Bains qui sera avec nous, bonjour de Portovesque, oh là là Marie-Lise, peut-être avec une vingtaine de degrés, un petit bonjour d'Aix-les-Bains aussi et un bonjour de Rix-en-Sars en Belgique, merci Dany, c'est super, bonjour à tous, à Fonvielle, 11 degrés, à Fonvielle, et bien évidemment le moulin de Daudet, les Alpilles, la lavande, les cigales, écoutez, on a l'impression d'y être à Fonvielle, merci en tout cas, Prudence Montagnard, bonjour d'un savoyard qui habite dans la commune de la montagne, et oui, du côté de l'Ordre Atlantique, Gilles, effectivement, quelle heure Philippe pour le sapin ? C'est 19h30 pour le sapin, demain soir, nous serons en direct, nous aurons une vidéo, on va tout retransmettre en direct de 19h30 jusqu'à pratiquement à 20h30 demain en direct pour ce sapin de Noël avec la musique, avec un spectacle, je ne peux pas en dire plus parce que c'est un petit peu secret, un très beau spectacle sur le thème des 5 éléments, bonjour, bonjour de Moutier sous la pluie, de la Champagne où il fait 3 degrés, la vue est magnifique, cette neige qui tombe, c'est toujours agréable, regardez ces montagnes qui disparaissent dans la ouate neigeuse, c'est toujours très très agréable, il fait froid et ce n'est pas fini, c'est que le début d'une période plus fraîche, plus froide même, aérieux dans l'Isère, il pleut depuis ce matin et il neige à la plagne, nous dit Florent, 2100 mètres d'altitude, de la plaine qui va crouler sous la neige prochainement, coucou Sylvie de l'île de la Réunion, cette belle île de la Réunion, la température actuellement doit être au moins 28 ou 29 degrés, peut-être 30 déjà, nous c'est 30 degrés de moins, c'est pratiquement zéro, la neige qui tombe maintenant plus calmement, plus finement, plus froidement et qui va continuer à tomber tout l'après-midi. Il neige à plein temps dans le Haut-Dou, à Métabier et à Joune, Florian, merci pour l'information, c'était confirmé, mais c'est absolument confirmé maintenant cette fois-ci, moins 8 degrés dimanche matin, alors ça dépend où, nous nous serons ici dans une température qui sera probablement autour de moins 10 ici, effectivement, il fait 30 degrés à la Réunion, 30 degrés à la Réunion, c'est tellement belle île de la Réunion avec ce climat magnifique, avec ce temps exceptionnel, avec cet été austral qui est assez chaud pour l'instant, il est ennué d'ailleurs, nous c'est la Haute-Savoie, regardez, c'est 30 degrés de moins, on rentre dans l'hiver, on n'est pas encore dans l'hiver, on rentre dans l'hiver météorologique, et on le rappelle, avec cet hiver météorologique qui débute aujourd'hui, 1er décembre, bon, mais Guillaume nous dit qu'on est international, alors oui, on a des amis un peu partout, mais ça reste une grande famille, attention, il n'y a pas de frontière avec tout, c'est la chance d'être à ce du village, on n'a pas de frontière, il pleut, ah, il pleut à la Plagne à 2100, oui, donc il pleut à 2100 à la Plagne, vous voyez, une information intéressante, à quelques kilomètres d'ici, il pleut encore à 2100, mais la neige va descendre très rapidement à la Plagne, comme c'est beau, alors qu'à 2000 mètres, à 2100 mètres à la Plagne, il pleut encore, c'est un temps assez curieux, et donc cet air froid va balayer l'air doux et la neige va finir par tomber à la Plagne dans très peu de temps, et le Mont d'Or est au chaud, nous dit Florian, on va rappeler aussi une chose, c'est qu'en montagne, il a beaucoup neigé, on est passé en risque quatre avalanches au-dessus de 2000 mètres d'altitude, bonjour, de Quimper où le soleil brille, la Bretagne est sous le soleil, on embrasse nos amis bretons, les envies aujourd'hui d'ailleurs, la neige arrive assez tôt, alors oui, on peut dire qu'elle est arrivée, on va dire, à plusieurs épisodes assez tôt, et on peut dire que le manteau neigeux va probablement se mettre en place avant les vacances, c'est une bonne nouvelle aussi, bonjour Simone, toujours fidèle depuis sa belle Dordogne, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes dans les Alpes du Nord, c'est la France, attention, on n'est pas en train de la Suisse, mais c'est la France, et nous sommes à 1000 mètres d'altitude, exactement à Pras-sur-Arli, alors Sandrine nous dit qu'on ne va pas faire de la raquette, oui sans aucun problème, déjà les conditions sont déjà favorables, et en montagne effectivement, on pourra faire de la raquette très 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 rapidement, puisque la neige est déjà là, et qu'elle continue à venir, alors Mickaël nous dit, bonjour, il pleut à Val-Torins, à 2300, 2300 mètres d'altitude, la plus haute station d'Europe, alors ça c'est intéressant, il pleut à Val-Torins, donc le redoux est monté très 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 haut, et après avoir pas mal neigé, il s'est mis à pleuvoir à Val-Torins, et dans les heures qui viennent, Mickaël, la neige va revenir sur Val-Torins, à 2300 mètres d'altitude, il va faire particulièrement froid à Val-Torins, d'ici demain matin, bonjour, de la roche posée, où il fait temps gris et froid, et bien c'est l'hiver météorologique, pour l'instant on peut le rappeler, cet hiver météorologique, qui est bien en place, on va le rappeler, qui commence bien, on dit bien, parce que c'est une saison qui se fait, on aime bien les saisons qui se font, dans la place du village, regardez, en direct, vous voyez, donc là, on peut dire que c'est déjà l'hiver, et que la neige continue à tomber, c'est beau chez nous, en Isère, il pleut beaucoup, effectivement, nos amis Isarrois étaient dans la pluie, ce matin encore, Samuel doit nous quitter, bon courage à tous, et attention sur la route, si vous prenez le volant, merci Samuel, ce sera le maître mot de cette vidéo, grande prudence, si vous êtes sur les routes, dans tout l'est de la France, avec la neige, qui est revenue, on annonce une belle saison, nous dit Céline, elle a raison, il neige au col de l'Échaud, au-dessus du lac d'Annecy, et cette neige va descendre, peut-être qu'elle pourrait atteindre, les villes ce soir, comme Annecy, comme Genève, ou comme Chambier, on n'en est pas sûr, on verra ça tout à l'heure, plus tard, dans d'autres directs, mais ça veut dire que, les conditions de circulation, vont être fortement dégradées ce soir, ici pour l'instant, les routes ne sont pas encore blanches, c'est une magnifique carte postale, nous dit Simone, bonjour de l'Oise, Josette, en gris et froid, prudence, alors regardez cette neige qui tombe, c'est pas beau, ça c'est absolument magnifique, c'est calme, et puis c'est vrai qu'on a quelques jours d'avance sur Noël, et puis après tout, on va les prendre, Noël c'est dans 25 jours, pour être très précis aujourd'hui, on rentre dans le temps de l'Avent, je ne sais pas si vous avez déjà vos calendriers, si vous avez déjà ouvert vos calendriers de l'Avent, je sais que les petits gourmands, des petits gourmands ont déjà commencé, et j'ai vu qu'il y avait plein de calendriers de l'Avent, très originaux, qui se font en ce moment, même avec des saucissons, j'ai vu ça, alors nous quand on est en montagne ici, on aime beaucoup la charcuterie, mais on n'avait pas encore pensé au calendrier de l'Avent, avec des saucissons, c'est magnifique, nous dit Raouda, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord, et on s'est arrachangé un petit peu de ce temps de pluie, qu'on a eu beaucoup, on a eu tellement de pluie pendant ces derniers jours, bonjour de la Nièvre, nous dit Michel, un temps gris, 5 degrés, merci pour cette vidéo, effectivement, bonjour de l'Oriole, c'est dans la Drôme, avec de la pluie aussi, vivement que la neige vienne, dans le Bugé, à Magneux, dans le Bugé, dans le beau village de Magneux, dans le Bugé, et bien elle va arriver normalement dans la soirée, y compris sur le Bugé, d'après nos informations, donc vous l'aurez aussi certainement, on vous le souhaite en tout cas, de même qu'elle tombera beaucoup sur les Vosges, sur le Jura, les Alpes du Nord, bonjour depuis Béjaya, la belle ville de Béjaya, sur les rives de la Méditerranée, il pleut à Champagny, en Vanoise, donc on est un petit peu plus haut qu'ici, à 1200 mètres d'altitude, où il pleut, et bien à Champagny, Edith, regardez dans quelques minutes, dans peut-être quelques heures, vous verrez tomber les flocons de neige qui vont arriver, voilà ce chalet, sous la neige, ici, en direct depuis les Alpes du Nord, vive l'Algérie, nous dit-on, oui un très très beau pays, regardez cette neige qui tombe de plus en plus fortement, voilà, on voit les montagnes qui disparaissent ici, je peux vous dire que le froid l'emporte, et je peux vous garantir une chose, c'est qu'elle ne va pas tarder de tenir, sur la route, ce n'est pas encore le cas, bonjour Chantal, depuis Champagne au Mont-Dor, good morning, depuis la Californie, où il est 5 heures du matin, quelle température coquise, vous nous direz la température en Californie, qui ont toujours baigné dans la douceur, avec, j'ai eu la chance d'y aller dans les belles villes de Los Angeles, Sacramento, ou encore San Francisco, et puis la Monument Valley, et puis un petit peu plus loin, on peut aller du côté de Las Vegas, c'est tellement beau cette région, tout gris dans la Côte d'Or, Marie-Geneviève, à Oxone, Oxone ou Oxone, je ne sais plus comment on dit, mais peu importe, nous c'est la neige, qui est arrivée sur la Haute-Savoie, on rappelle que les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, sont en vigilance orange, on rappelle aussi que l'Isère est en vigilance orange, les Hautes-Alpes, et puis aussi les Alpes de Haute-Provence, et puis le département de l'Ain, pour de la neige et du Verglas, et ainsi que la Loire, 7 départements, et demain, on rappelle les vents très très violents, alors extrêmement violents sur la Corse, mais bon, les Corses sont habituées, les liaisons, on sait qu'avec le continent, on va être difficile demain, on espère que les bateaux ne tourneront pas au large de Bastille ou d'Ajaccio, parce que ce n'est jamais très agréable pour les passagers. Bonjour du Gers, sous la pluie François, merci, bonjour nous dit Marie-France, Marie-Chance, pardon, c'est beau, bonjour de Thua, la belle ville en Tudigny, alors il faut m'expliquer aussi la Tudigny, parce que j'ai une petite lacune de ce côté-là, si peut-être Nicole peut me préciser où ça se trouve, bonjour de Lens, ah bah oui, voilà Lens qui est célèbre pour son équipe de foot, elle a eu des petits déboires récemment, la neige qui tombe, regardez en direct, sur l'ensemble des Alpes du Nord, elle va aller dans tout le massif alpin, pour l'instant il pleut encore sur la partie orientale, la partie est des Alpes, elle va descendre progressivement jusqu'à 400 mètres, d'après la météo demain matin, nous sommes à un peu plus de 1000 mètres, donc on va avoir des températures très fraîches demain matin, avec beaucoup de neige, route difficile, attention au verglas, on rappelle le département de la Loire, par le département de Lens, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes d'Haute-Provence, tout en vigilance orange, alors nous on a le bon, on a le pompon, parce qu'on a cru, inondation, neige et verglas, on a quatre significations pour ce risque justement ici, et là on a un petit bonjour de Philippe et Daniel, sous la neige, avec 4 degrés, un super la neige, non pas sous la neige, avec 4 degrés dans la Meuse, bonjour Arnaud du Québec, il doit être aussi assez tôt au Québec, enfin début de matinée je pense, voilà toujours cette neige qui continue à tomber depuis les Alpes du Nord, le beau Québec, on salue nos amis québécois évidemment, nos amis québécois qui sont très nombreux sur cette page d'ailleurs, on partage avec eux l'amour de la montagne, l'amour aussi de la neige évidemment, grosse tempête prévue demain en Corse à la souffle, alors il n'est peut-être pas exclu, je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais que la Corse soit classée en tout cas la partie nord, peut-être en vigilance rouge, parce que des vents de 180 km heure, et peut-être même 200 km heure, d'après ce qu'on sait, c'est quand même extrêmement violent, oui Nicole merci, c'est dans le Hénos, c'est en Belgique évidemment, la Tudigny voilà, et Thuain, vous aimeriez son beffroi et le cours d'eau, la Sambre, la belle rivière de la Sambre justement, ça ça nous plaît, c'est vrai, avec vous on refait le terroir, on refait nos régions françaises, belges, suisses ou québécoises, chez nous, même d'Afrique du Nord, chez nous dans le Pas-de-Calais, ils annoncent de la neige dimanche, oui Nathalie, on a vu ça sur les modèles, vous aurez de la neige, on aura certainement des vidéos effectivement de neige dans le Pas-de-Calais, écoutez nous on va vous laisser, on reprendra le direct bien sûr, à tout moment, pour vous dire ce qu'il en est, et on reprendra bien sûr ce direct dès que possible, j'espère qu'il neige à Cordon, oui il neige à Cordon, Cordon c'est pas loin d'ici, c'est la Haute-Savoie, et effectivement la neige arrive à Cordon, on rappelle tout à l'heure, les féeriques de Tonon avec Alain Molo en direct, à partir de 17h, demain le sapin de Noël, on mettra une petite publication pour le rappeler, demain j'ai la plus belle place des Alpes françaises, et puis surtout, surtout le plus beau sapin de Noël des Alpes, tout simplement, on reste modeste, c'est comme ça, allez, il va léger pour le week-end, effectivement c'est super, et puis le froid arrive derrière, prudence sur les routes, on rappelle, en altitude, attention aux avalanches, risque 4 dessus de 2000 mètres d'altitude, la France se refroidit, et bien c'est pas pour nous déplaire, parce qu'effectivement, on a souvent été au-dessus des normales saisonnières, on passe un petit peu au-dessous, et c'est bien comme ça, la neige tombe, le froid tombe, la nuit va pas t'arrêter de tomber ce soir, j'en ai les plus courts de l'année, on vous laisse, merci, je vous laisse avec ces images, à très très bientôt, belle fin de journée à vous tous, merci encore de nous avoir suivis, à très très bientôt.